Des âmes et des saisons, c'est publié aux éditions Odile Jacob, c'est déjà un best-seller et dans ce livre, je le rappelle, vous analysez le concept de la psycho-écologie. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, pendant des millénaires, on a fonctionné avec l'idée que le corps était d'un côté et que l'âme était de l'autre. Et maintenant, on se rend compte que le milieu climatique, affectif et socio-culturel agit beaucoup sur notre manière de voir le monde, de nous développer biologiquement, de nous développer affectivement, psychologiquement et même les mots éclairs des segments de monde. Et on ne voit pas le même monde selon la manière dont on a été élevé par le climat, les interactions de notre petite enfance et les récits qui nous entourent. Est-ce qu'on a plus de chances d'être dépressif quand on grandit face à des tours de béton, face à la mer ou face à un paysage de campagne ? Alors, la modernité n'est pas un facteur de protection. Dans les conditions matérielles, c'est incontestablement amélioré puisque, jusqu'à la découverte de Simmelweis, 1862, la prophylaxie de l'accouchement, les femmes mourront en moyenne à l'âge de 36 ans après 13 grossesses. Et quatre enfants arrivaient à l'âge adulte. Alors maintenant, ce que je viens de dire, par bonheur, c'est totalement impensable. Et pourtant, les conditions matérielles s'améliorent incroyablement. Et pourtant, la modernité encourage les dépressions anxieuses parce que, probablement, on ne respecte plus les rythmes naturels, les rythmes biologiques d'alerte, de repos, de rencontres, d'isolement. Et maintenant, on est toujours trop dans le stress. Et notamment, les femmes qui s'épanouissent comme jamais, ça n'est arrivé dans l'histoire humaine, eh bien, le nombre de dépressions périnatales, aujourd'hui, devient insupportable. Pendant le confinement, on a vu beaucoup de gens quitter les grandes villes ? Oui. Est-ce que ça participe à ça, au fait de vouloir quitter un environnement dépressif ? Mais bien sûr. Pendant le 19e et le 20e siècle, les paysans quittaient la campagne pour venir à la ville trouver du travail. Puisqu'il y avait de moins en moins de travail. Plus les paysans devenaient des ingénieurs, chimistes, biologistes, vétérinaires, entrepreneurs, plus ils étaient seuls. Et donc, les paysans déprimaient beaucoup. Et actuellement, les paysans se suicident beaucoup. Donc, ils fuyaient la campagne pour venir se réfugier en ville. Mais en ville, il y a deux villes. Il y a la ville centrale qui est historisée, cultivée, souvent très belle, avec des grands logements où on peut dormir tranquillement, avoir des écoles et des universités intéressantes. Et puis, il y a la ville périphérique où arrivent les immigrés, les pauvres, les paysans, où là, il y a une surdensité. On dort mal. Les transports sont difficiles. Et dans ce cas-là, on voit aujourd'hui que le flux inverse est en train de se faire. De plus en plus de gens quittent la ville parce que le télétravail permet de mieux s'organiser. Et de plus en plus de citadins vont s'installer à la campagne. C'est les villes à la campagne. D'ailleurs, vous l'évoquez, c'est très joli. Vous dites le changement de pâturage. J'aime bien cette définition. J'ai dit ça. C'est bien. Je suis toujours d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement... Une pâtisserie, un thé. Effectivement, on migre tout le temps. La condition humaine, c'est la migration. Depuis qu'on est sur Terre, depuis 300 000 ans, on migre selon la sécheresse, la guerre, la famine. Et on va là où on peut survivre. J'ai une question aussi au sujet de la migration, notamment des petits villages face aux grandes villes. Plein de gens sont partis de petits villages ou de petites villes ou de banlieues pour aller dans des villes où l'anonymat, où on est plus tranquille, où il n'y a pas des problèmes de réputation. Dans les villages, tout le monde sait tout sur tout le monde. Pareil dans les quartiers. Maintenant, à l'heure d'Internet, où la réputation est dans le village global, où tout le monde peut tout savoir sur tout le monde, qu'est-ce que ça change dans les pratiques de l'humanité ? Le village était étouffant pendant un moment parce qu'on voyait les rideaux se lever. On savait ce que tout le monde faisait ou disait. Et maintenant, Internet, il y a le cyberharcèlement. Personne n'y échappe. Et là, c'est des développements de haine ou de mépris qui sont provoqués par l'Internet. Alors qu'avant, c'était provoqué par le rideau. On savait que quelqu'un nous observait. Alors que maintenant, il y a des renseignements sur Internet qui sont stupéfiants. Comment les gens font pour avoir tant de renseignements sur nous alors qu'on croyait que c'était totalement intime ? Pas du tout. C'est divulgué partout. Et ça pose des problèmes de harcèlement. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de jeunes, plus que d'anciens comme moi, qui s'en moquent un petit peu. Mais les jeunes sont très sensibles à ça. Et notamment dans les lycées, on voit beaucoup de cyberharcèlement obscène, surtout, bien sûr, contre les femmes. On voit des harcèlements obscènes ou des révélations intimes ou des mensonges. Mais comment on lutte contre ça, Boris ? Alors ça, il faudrait demander aux techniciens, aux ingénieurs. Parce que moi, je sais à peu près appuyer là où il faut pour faire marcher un ordinateur. Mais c'est des machines que je crains beaucoup. Moi, je m'adresse à Boris Hironik, le chercheur. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire pourquoi est-ce que ces réseaux sociaux font souvent ressortir au nom de justice le pire de la nature humaine, à savoir la dénonciation, la calomnie, l'accusation sans preuve. Et tout le monde passe pour le justicier sur les réseaux lorsqu'il balance. Mais bien sûr. Il y avait des bocans dans la Rome ancienne. J'en ai eu une chez moi, une pierre creuse, où on pouvait mettre n'importe quelle dénonciation. Alors, certaines dénonciations étaient peut-être, je ne sais pas, valides, mais beaucoup de dénonciations étaient des règlements. Ça fait partie de la nature humaine, cette pulsion ? On est tous convaincus d'avoir raison. Même les dénonciateurs. Et dans les grands crimes contre l'humanité, les gentils voisins dénonçaient. Il ne faut pas oublier que la honte du XXe siècle, ça a été les deux guerres mondiales et les trois génocides, les Arméniens, les Juifs et les Tutsis. Et dans ces trois génocides, le gentil voisin dénonçait. On a retrouvé... J'ai dirigé un travail pendant un moment. On a retrouvé l'argent que touchaient les dénonciateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand c'était un juif important, c'était 300 euros. Quand c'était un enfant, c'était 50 euros. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent, comme ça, une bière, pour dénoncer et condamner à mort un enfant. Il ne faut pas croire qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. En fait, on est soumis aux pressions du milieu, aux pressions des récits, auxquels on adhère souvent sans jugement. On y croit, c'est une croyance. Et on passe à l'acte, comme vous l'avez presque dit, on passe à l'acte au nom de la morale. Une délation, une condamnation à mort, c'est au nom de la morale. C'est des morales perverses. C'est des morales parce qu'on croit qu'on est un justicier, comme vous l'avez dit, et en fait, on est un pervers parce qu'on condamne à mort un voisin, une femme, un enfant, pour gagner un peu de monnaie.